Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Concepts Économiques. Pour rappel, il s'agit d'une playlist au sein de laquelle je distille un certain nombre de vidéos, de contenus qui vous permettent d'appréhender plus facilement, du moins je l'espère, différents concepts économiques et notamment des concepts qui concernent tout particulièrement l'école autrichienne d'économie car vous savez que cette chaîne en fait régulièrement promotion. Aussi, pensez à partager ces vidéos à vos amis, connaissances qui veulent se former sur le sujet et pensez à y revenir autant que vous voulez pour vous remémorer ces différents concepts. Je vous rappelle que ces vidéos sont faites pour durer, elles ne périmeront pas puisqu'elles sont basées sur des concepts corrects. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effet Cantillon qui est très important pour comprendre comment est-ce que les politiques monétaires expansionnistes favorisent certains acteurs au détriment d'autres acteurs. Commençons. D'après Richard Cantillon, un économiste du 18e siècle, les changements induits en termes de quantité de monnaie influencent différents secteurs de l'économie de manière inégale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce concept à travers les yeux autrichiens, toujours critiques de l'interventionnisme étatique et des politiques monétaires. Et commençons par la base qu'est l'injection de monnaie. Parce que l'effet Cantillon correspond à une injection de monnaie dans l'économie. C'est un processus orchestré par les banques centrales dans le cadre de leurs politiques monétaires. Cette injection peut prendre différentes formes, comme l'assouplissement quantitatif, où les banques centrales achètent des actifs financiers, souvent des obligations gouvernementales, pour augmenter la base monétaire et encourager les dépenses et l'investissement. Une fois cette nouvelle monnaie créée, elle n'est pas distribuée de manière équitable ou simultanée à travers l'économie. Initialement, elle est souvent remise à des banques commerciales par le biais de prêts ou d'achats d'actifs. Ces institutions financières jouent un rôle clé car elles décident de la manière dont cet argent sera ensuite prêté ou dépensé, influençant directement qui en bénéficie en premier. Les premiers bénéficiaires sont typiquement des acteurs économiques bien connectés et capitalement robustes, comme les grandes entreprises et les institutions financières. Ces entités reçoivent la nouvelle monnaie sous forme de crédit, plus accessible ou de liquidité, ce qui leur donne un avantage significatif. Elles peuvent utiliser cet argent pour investir dans de nouveaux projets, acquérir des actifs à des prix avantageux ou simplement renforcer leur bilan. Cet avantage initial est crucial car il permet à ces acteurs d'augmenter leur activité économique et leur position sur le marché avant que l'effet de cette nouvelle monnaie ne se propage. Ils peuvent, par exemple, engager plus de personnel, augmenter la production ou réduire le coût de leur dette. Pendant ce temps, les autres acteurs économiques, comme les petites entreprises ou les consommateurs, n'ont pas encore ressenti les effets de cette injection de monnaie. Ils doivent attendre que l'argent circule à travers l'économie, souvent retardé par divers intermédiaires et obstacles économiques. Et après la question de l'injection, vient la question des effets. Parce que cet afflux initial de dépenses crée une augmentation de la demande pour certains biens et services. Par exemple, si une grande entreprise décide d'investir dans de nouvelles technologies, les fournisseurs de ces technologies verront une augmentation de leurs commandes, ce qui peut les mener à embaucher plus de personnel ou augmenter leur prix en raison de la demande accrue. Cela engendre donc une croissance économique dans ces domaines spécifiques. Cependant, cet effet initial est asymétrique. Les secteurs qui ne sont pas directement impliqués dans les premiers investissements ne voient pas une augmentation immédiate de la demande. Par exemple, les petites entreprises ou les industries non priorisées pour ces investissements initiaux ne bénéficieront pas de la même injection de liquidités. Leur chance de bénéficier de cet argent dépend de la vitesse à laquelle la monnaie se disperse à travers l'économie et ce processus peut être lent. Le déséquilibre est également observé dans les effets inflationnistes. Les secteurs bénéficiant de l'investissement initial peuvent commencer à avoir une hausse des prix plus rapidement en raison de l'augmentation de la demande et de la concentration de la nouvelle monnaie. Pendant ce temps, d'autres secteurs ne ressentent pas immédiatement cette inflation mais seront affectés plus tard, souvent après que les prix dans les secteurs initiaux aient déjà augmenté. Cela signifie que lorsque l'inflation atteint finalement ces secteurs, les entreprises et les consommateurs peuvent être désavantagés ayant à payer plus pour les mêmes intrants sans avoir bénéficié de l'accès précoce à la nouvelle monnaie. Et vous vous en doutez, mais les Autrichiens sont très critiques de ces politiques expansionnistes. Ludwig von Mises argumentait que toute injection de monnaie par une banque centrale n'est jamais neutre et il bénéficie toujours à certains groupes avant d'autres comme illustré par l'effet Cantillon. Cette non-neutralité entraîne des distorsions dans les signaux de prix ce qui peut conduire à des investissements mal avisés exacerbant les cycles économiques de boom et de récession. Von Mises soutenait que ces interventions créent une économie basée sur des données artificielles plutôt que sur de véritables signaux de marché. Par conséquent, les entreprises et les consommateurs prennent des décisions basées sur des prix qui ne reflètent ni la rareté ni la demande réelle des ressources ce qui mène à des inefficacités et donc des pénuries ou des gaspillages. Face à ces problèmes, Von Mises préconisait un système monétaire stable où la monnaie serait préservée de l'intervention arbitraire des banques centrales. Il était un fervent défenseur de l'étalon or, un système où la valeur de la monnaie est directement liée à une quantité fixe d'or. Un tel système empêche les gouvernements et les banques centrales de manipuler l'offre monétaire car la quantité d'or sur laquelle la monnaie est basée est limitée. Von Mises croyait fermement que ce type de système monétaire contribuerait à une économie où les prix seraient déterminés par les forces de marché plutôt que par les décisions politiques. Cela réduirait les distorsions économiques et favoriserait un environnement où les entrepreneurs et les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces bénéficiant à l'ensemble de l'économie. En résumé, l'effet Cantillon illustre les effets profonds et inattendus des politiques monétaires expansionnistes. Comprendre cet effet nous permet d'évaluer les conséquences de la manipulation monétaire et de plaider en faveur de politiques qui ne favorisent pas indûment certains groupes aux dépens des autres. Et voilà pour cette vidéo sur l'effet Cantillon. Cela aura été rapide et je l'espère instructif. Écoutez, si c'est le cas, faites-le moi savoir en me rétribuant avec un pouce vers le haut. Les commentaires sont ouverts comme d'habitude en cas de questions. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos concepts et toutes mes productions et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501